Bonjour tout le monde, on espère avec Bernie que vous allez très bien donc on vous fait cette vidéo pour un haul action alors j'ai regroupé plusieurs achats chez Action parce que j'ai été deux fois à Pornic et une fois à Saint-Brévin en Loire-Atlantique et j'ai regroupé en fait tous mes achats parce que bon il n'y avait pas forcément de nouveautés sur les premiers achats mais hier, on a été à Pornic hier, donc on était le 19 janvier et il y avait une nouveauté, donc c'est pour ça que je vous poste cette vidéo aujourd'hui, samedi 20 janvier, j'espère qu'elle ne va pas mettre trop longtemps à télécharger parce qu'elle avait, alors je ne sais pas si c'est dû au froid mais ça me met presque 24 heures, une vidéo de moins d'une demi-heure il faut presque, enfin il faut plusieurs heures pour la télécharger presque une journée, enfin pas loin donc là en plus avec le week-end je me demande si ce n'est pas plus long enfin je n'en sais rien donc toujours est-il que j'ai regroupé les trois fois que j'étais chez Action voilà, je suis retournée hier parce que déjà je tenais à remercier Odile j'avais gagné à son concours des 1100 abonnés et en fait la gagnante, enfin les gagnantes parce que je crois qu'on était deux ou trois alors moi j'avais gagné le premier lot on avait une carte cadeau donc chez Action donc déjà Odile je te remercie je vais te montrer ce que j'ai acheté avec ta carte cadeau donc là, hop, on va déjà libérer de la place j'avais pris ce sac cadeau, au rayon papier cadeau parce que moi en fait je m'en sers de poubelle poubelle de bureau donc en fait elle est en bas et puis je mets mes déchets de papier tout ça dedans et après je transverse dans ma poubelle jaune et donc j'avais pris celui-ci donc qui est gris et argenté donc je l'ai payé 69 centimes donc c'est un sac cadeau à la base mais finalement j'ai trouvé j'en avais trouvé enfin je l'avais acheté à Saint-Brévin je crois celui-là je ne sais plus et après j'avais été à Nose et finalement j'en avais trouvé un plus beau à Nose donc de toute façon il faut aussi que je fasse le haul Nose mais bon ça sera plus tard parce que je voudrais vous faire un tuto voire deux donc voilà c'est celui-ci que j'ai trouvé beaucoup plus beau que j'ai acheté à Nose et je ne sais plus à combien mais il n'était pas très cher donc du coup il devrait avoir le prix je vais vous dire ça 69 centimes également alors je me demande si ça ne vient pas aussi de chez Action mais je l'ai trouvé super joli avec ses couleurs grises et roses et blanches donc voilà donc ça c'est ma nouvelle poubelle de table parce que à force l'eau était abîmée donc c'est un petit peu plastifié vous savez donc c'est plus résistant que le carton donc voilà donc petite aparté comme d'habitude donc on en revient à Action je vous dis les prix de tous les trucs que j'ai acheté alors Bernie je te pose parce que j'ai plus trop de place alors nous on en revient pas à Action comme qui dit Action dit Bureau Vallée qui est à côté de Pornic et mon chéri avait besoin de faire des photos de tirer des photos donc du coup je lui ai dit oh tu ne vais pas me faire ça parce que c'est vrai que je l'avais repéré vous savez c'est la petite règle donc c'est toujours je complète ma petite collection je dirais de papatte de cette marque là comme vous, enfin je vous ai fait les hôles Bureau Vallée et donc la petite règle elle était à 1,99 je la trouve trop mignonne alors je n'en ai pas spécialement besoin j'en ai d'autres mais alors ce qui est bien c'est que comme elle est légèrement bombée et transparente ça vous fait loupe en même temps elle est graduée de de combien ? de 0 à 15 je crois c'est ça ? ouais de 0 à 15 il y a des petites papattes on ne va peut-être pas trop se voir mais on a des petites papattes bon je vais pouvoir vous mettre ça hop sur du blanc voilà donc vous avez les petites papattes là c'est un petit peu pailleté argenté et puis la grosse pâte là et franchement je la trouve trop mignonne donc elle va me servir donc je la range avec les autres alors oui j'ai changé ma disposition je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est propre j'ai rangé mon bureau dans la semaine donc je vous montrerai tout ça enfin là on ne voit pas trop parce qu'il y a encore le bazar des achats mais je vais vous montrer tout ça donc j'ai pris ce pad ce paper pad donc vous enfin je pense qu'on a dû voir je ne regarde pas trop les hauts l'action en ce moment mais je pense qu'il a dû circuler donc à 1,29€ vous aviez différents modèles moi j'ai pris que celui-ci donc dans les tons fleuris donc ça vous fait des petites donc je vous montre comme ça vite fait hop hop vous avez du feuille vous avez sans feuille j'ai pris dans le thème fleuri et puis bon vous voyez des couleurs turquoise rose etc donc vous avez 80 pages qui font 250 grammes de ramage oui de ramage donc elles sont épaises bon sans trop non plus elles sont assez résistantes on dirait qu'elles font un moitié plastifiées mais elles ne sont pas plastifiées mais ça fait un effet un petit peu voilà un petit peu enfin pas vernis je ne sais pas comment dire non peut-être pas toutes en tout cas elles sont assez épaisse vous voyez elles sont un petit peu en relief certaines donc c'est blanc de l'autre côté et vous avez donc ça mesure hop on va ressortir ma petite règle voilà autant qu'elles servent parce que je ne sais pas marquer le je ne sais pas marquer mes dimensions donc en gros elles font 12 sur 15 non 16 même 12 sur 16 les pages voilà donc voilà voilà j'ai repris la purple parce que ça défile très vite donc ça c'était 99 centimes donc la la colle qui est très bien de chez action la voilà la all purple glue donc maintenant c'est ma cousine qui me l'avait construit avant je prenais la tatiglue et c'est vrai que maintenant je prends celle-ci qui équivaut en fait à la gel de U la pas de U de super glue non comment on dit UU la gel UU donc avec ton bon d'achat je me suis pris ce petit diamant panting qui était dans les 2 euros me semble-t-il j'ai pas renoté le prix je crois mais c'était 1,99 de mémoire au rayon enfant donc c'est mini donc bah c'est pas une nouveauté à chaque fois je passais devant je le prenais pas là je me suis allé je le prends donc je me fais plaisir avec les diamants sont ronds en strass vous savez brillant donc moi je vais peut-être pas je vais peut-être regarder dans mon stock si je peux pas faire des couleurs mat j'aime autant et puis et puis bah voilà ça me fera sans doute un rangement parce qu'après vous savez je vous avais mis sur ma chaîne le tuto pour faire des petits casiers et des rangements voilà alors Odile je te remercie parce que j'ai également pris je me suis dit avec le bon d'achat il faut que je prenne quand même des choses pas des entre guillemets des denrées périssables genre les blocs de papier ou qu'après ça reste pas c'est dommage quand quand j'avais gagné au concours de Béatrice c'est pareil c'était un bon d'achat action de la chaîne comment créer la tour Angèle et en fait j'avais pris des blogs des choses comme ça et après je me suis dit mince ça laisse pas un souvenir de la personne enfin je sais pas comment dire tant que ça bon là c'est un appareil je vais m'en servir et à chaque fois que je l'aurai forcément je penserai à Odile donc bon c'est pas nouveau non plus donc ça c'était 9,99 me semble-t-il j'avais noté le prix quelque part 9,95 oui 9,95 donc c'est un anneau de lumière avec le trépied où on peut mettre son téléphone moi en plus je me dis même pour faire du diamond painting alors on n'est pas obligé de mettre on peut mettre enfin arc-en-ciel on peut mettre blanc l'intensité plus ou moins forte vous voyez alors c'est sur c'est sur secteur donc vous avez le fil vous n'avez pas la prise la prise vous savez c'est une clé USB alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à mon chéri qui en avait besoin aujourd'hui donc je me suis dit ok tu le prends mais je garde la boîte pour montrer donc du coup bon ça se montre très très bien et puis bon c'est pas très grand je vous montrerai sur une autre vidéo quand pas aujourd'hui vu qu'il va s'en serrer toute la journée mais comment ça rend si vous voulez parce que c'est vrai que moi je filme avec ma tablette et pas avec mon téléphone mais je me dis même ça peut être pratique pour avoir une lumière sur le bureau parce que l'anneau on peut l'incliner voilà on peut l'incliner comme ça donc même on peut faire du diamond painting pour voir la lumière vraiment sur le sur le diamond painting ou même quand on se crape sur un plan de travail c'est très bien et donc vous voyez vous avez différentes lumières et vous pouvez faire arc-en-ciel etc et il est franchement très très bien donc merci Odile hein Bernie on dit merci bah oui merci Odile voilà donc les intemporels c'est vrai que j'ai les cartes de vœux à envoyer tout ça et puis bah pour des copines etc donc j'ai repris des enveloppes bulles bon j'ai pris les grands formats donc toujours par 3 c'est 1 euro combien ça enveloppe à bulles 1 euro 19 les 3 les 3 et donc elles font 23 sur 34 extérieurement 25 sur 35 voilà les classiques je dirais hop alors je les ai trouvés trop beaux donc j'en ai pris je me dis c'est vrai que pour faire les mini albums c'est bien pratique quand même les stickers j'en prenais plus j'ai un classeur je me dis utilise ceux que tu as déjà mais c'est vrai qu'à faire les mini albums j'en ai pas mal utilisé donc j'ai repris celui-ci je le trouverai vraiment trop beau donc ça je pense que c'est une nouveauté et à l'arrière c'est comme ça avec les renards les lapins je le trouve magnifique donc ça c'est combien déjà je ne sais plus donc j'ai pris également celui-ci bon j'aime un peu moins mais il est très beau aussi vous voyez avec les petits nounours les petits lapins donc après c'est pareil et puis j'ai pris le thème automne bon ça ça ne doit pas être une nouveauté je pense qu'il était là depuis un moment mais c'est vrai que je me dis les citrouilles pour l'automne ça peut être sympa la couronne moi j'aime beaucoup vous voyez ça ce genre de choses les fleurs comme ça j'aime beaucoup mais franchement celui-ci je le trouvais vraiment magnifique avec ses lapins ses renards les fleurs aussi sont dans les tons verts pour faire ouais mes créas de jardinerie franchement il est trop trop beau celui-ci et ça c'est pareil c'est du papier donc ce que je vais faire c'est que je vais couper pour m'en resservir pour peut-être faire les formats la AAT stamp parce qu'au niveau hauteur je pense que c'est bon et puis là vous mettez un petit sentiment sur l'écriture pour cacher et ça peut vous servir pour des attestantes vous avez un super fond et puis vous voyez le motif donc là bon c'est peut-être moins joli mais c'est sympa aussi la gourmandise là et puis là le petit lapin à côté de sa souche d'arbre et les herbes c'est très joli aussi ce qui est dommage c'est qu'il y a la tâche là mais bon ça c'est pareil on peut bidouiller et mettre un petit sentiment là un autre là ou enfin une fleur ou quelque chose pour camoufler le trou et vous voyez vous recoupez comme ça je vous ferai peut-être un tuto comme ça tiens de manière tuto astuce recyclage des emballages donc j'ai pris ça c'était à Saint-Brévin de la toile de jute donc la toile de jute ça c'est pareil c'était avec le bon à Oudine alors je n'ai pas marqué le prix je savais que je l'avais marqué je suis sûre je l'ai marqué le prix 1,99€ donc ça je ne vous ai pas dit les stickers je ne vous ai pas dit le prix je l'ai noté quelque part bon ça n'a pas changé c'est le même prix où est-ce que j'ai noté le prix sinon je peux le retrouver non je ne vais pas le retrouver j'ai dû le noter pourtant je suis quasiment sûre bon ça doit tourner autour de 1,02€ je ne sais plus on ne va pas perdre de temps à chercher bon bref c'est un euro ou deux vous savez vous avez deux planches donc la toile de jute elle fait 1,99€ le prix 1,99€ je crois que je vous l'avais dit vous avez 5 mètres et c'est sur 14 cm de large je ne vais pas l'ouvrir je pense qu'elle est toute simple donc ça je me dis ça peut être sympa aussi pour faire du scrap du home deco du scrap etc voilà j'ai pris des élastiques à cheveux au rayon esthétique donc 0,99€ donc j'ai pris les noirs toutes simples vous savez c'est pour faire ça alors j'espère pas vous obliger vous savez mes rangements donc c'était le comment dire le la minette c'était le cintre donc comme je vous avais expliqué j'avais coupé pour avoir juste le dividoir pour les doubles faces etc et ça le bout vous voyez je vais en remettre je mets des rubans et là je mets un élastique pour arrêter pour pas que ça tombe donc voilà donc j'en ai acheté comme ça des noirs toutes simples c'est assorti c'est impeccable ensuite j'ai repris bon il faut que j'arrête d'en prendre parce que chaque fois que j'en prends et j'en ai plein 0,99€ des épingles à cheveux aussi pour chignon ça c'est pareil c'est pour faire mes petites attaches de pochettes je vous ferai un tuto là dessus alors tenez on va parler des nouveautés donc les nouveautés c'est ça ce sont des comment dire 7 de cire donc il y avait 3 modèles j'en ai pris que 2 j'ai pas pris le 3ème modèle parce que les couleurs des bâtons de cire et les cachets me plaisaient pas forcément je vais me limiter donc merci Odile ça ça fait aussi partie de du bon d'achat je vais ouvrir avec vous je vais vous montrer l'intérieur de toute façon je vais pas les laisser dans leur boîte donc j'ai pris ce modèle-ci vous avez de la cire dorée verte et bleu ciel vous avez donc l'embout et vous avez le manche de la cire voilà le manche de la cire et vous avez 3 embouts différents donc il y a un papillon alors j'ai pensé à toi Béatrice alors c'est en silicone j'ai pensé à toi Béatrice c'est la fleur de lys donc vous avez le manche en bois voilà vous mettez votre embout dessus donc ça les bâtons de cire vous allumez et vous faites couler en fait votre cire sur sur un support en silicone et après vous appliquez forcément votre cire donc comme je vous disais les bâtons vous avez du doré vous avez du vert et vous avez du bleu très très pâle voilà donc ça de toute façon ça va pas rester là-dedans j'ai un carton express cire donc vous avez le papillon au niveau embout et vous avez ça j'aime beaucoup aussi le encadré feuilles je ne sais pas si on a bien voir hop je mets sur le fond noir voilà donc voilà pour celui-ci je vous montre le deuxième que j'ai pris alors l'autre je suis incapable de vous dire je ne sais plus c'était quoi comme couleur de cire ni comme cachet parce que les cachets sont toujours différents les couleurs de cire aussi donc vous avez rose violet et nacré bon toujours le bâton enfin l'embout bois et au niveau des cachets alors vous avez un cerclage un peu style soleil ah si je me souviens maintenant les embouts j'ai pas pris parce que en fait c'était sympa c'était des écritures mais c'était en anglais donc j'ai pas pris il y avait love après je sais plus witch quelque chose witch love d'ailleurs peut-être avec ouais avec mon amour ou un truc comme ça mais donc je sais pas si on va bien voir j'ai l'impression qu'on va très bien on va peut-être mieux voir sur voilà on va mieux voir en fait les dessins vous avez un coeur vous avez ça c'est celui-là j'essaie désespérément de vous montrer celui-ci qui est très joli c'est une fleur enfin une plante donc il est là je sais pas si on va bien voir ouais si c'est un feuillage vous voyez j'aime beaucoup le feuillage donc c'est ça les nouveautés de chez Action je crois pas avoir vu de haul où ils en parlaient donc c'est pour ça je vous poste ça aujourd'hui on est samedi en exclusivité donc le petit coeur donc ça la boîte 2,29€ la boîte donc avec les 3 embouts le manche et les 4 bâtons de cire donc 2,29€ voilà ça je vais mettre ça de côté donc ça c'est l'explication ensuite j'ai pris du washi alors ça y est moi je me suis à fond dans les washi donc j'ai pris ces modèles là bon c'est peut-être pas des nouveautés je vais essayer d'ouvrir sans abîmer la boîte parce que je trouve que les boîtes elles peuvent être recyclées en faire des petits cadeaux voilà on va faire des belles petites présentations donc voilà pour les washi dans les tons roses donc c'est des tout petits très fins voilà je ne vais pas m'éterniser parce que je vois que ça fait déjà 21 minutes et je n'ai pas fini et je voudrais comme d'habitude que ça fasse moins d'une demi-heure autrement ça va être la croix et la bannière pour vous télécharger la vidéo et ça risque d'arriver que dimanche du coup et voilà donc là bon tant pis j'abîme la boîte hop là nous avons nous en avons 3 donc ceux-là ils étaient à 89 centimes les petites boîtes comme ça bon il y a eu différents modèles c'est celle-là que j'ai pris mais vous en aviez d'autres forcément et celle-ci alors elle s'ouvre comment celle-là celle-ci je la trouvais je la trouvais magnifique il est à 89 centimes celui-ci alors il est ouvert par le haut voilà donc on a les animaux d'Afrique safari donc il y a le zèbre il y a l'éléphant il y a quoi le lion le jaguar etc ensuite c'est quoi ça représente quoi non c'est rien non ce doit être c'est abstrait je pense vous voyez quelque chose dans les tons dorés bon ça a rayé celui-ci alors il est à la verticale c'est les petits parisseux là les petits machins c'est pas des paresseux je sais plus comment ça s'appelle ces petites bestioles il y en a c'est très mignon d'ailleurs c'est pas sauvage ils viennent vous manger dans la main là comment un planète sauvage côté de chez moi des petits lémuriens voilà bon ça c'est un joli colibri dans les tons dorés voilà et puis celui-ci il est sympa il est tout moucheté dans les tons vieux rose et un peu violine donc voilà bon bah je crois que je vais peut-être m'arrêter moi avec les washi parce que j'ai pu avoir de rangement pour donc autrement j'ai enfin trouvé parce que j'y croyais plus j'avais été d'abord à Saint-Brévin je ne l'avais pas trouvé et je suis retournée après à pardon excuse-moi Bernie à comment ça s'appelle à Pornic et je l'ai enfin trouvé alors ouais il est sympa il est joli mais bon ouais donc ça je l'ai utilisé déjà vous voyez j'ai utilisé une petite bande pour faire mes petits embellissements je vous ferai le tuto voilà donc bon je ne le présente plus on le connait bon je ne l'ai pris qu'une fois celui-ci il y a longtemps que je l'avais repéré je ne voulais pas le prendre puis après je me suis dit oh si parce que bon la graisse je connais des gens qui sont très graisses donc si je veux faire des albums après je me dis et puis bon dans les tons bleu et blanc pour le port de mer etc ça peut passer aussi donc voilà et par contre celui-ci je le trouvais plus beau moi que celui avec les enfants donc ouais celui-ci je préfère que celui avec les petits-enfants alors ça en plus je me dis pour faire mes échéanciers de graines là c'est très très bien et en plus ils sont double face et ça c'est important pour moi pour faire ce genre de choses pour que je vous fasse le tuto mais je vous ferai plus au printemps l'échéancier de graines donc ouais franchement donc je l'ai pris en double parce que je me dis celui-là je vais bien l'amortir bien l'utiliser et je le trouve très joli très sympa en vintage comme ça voilà donc voilà et puis autrement sachez que en ce moment en bout de gondole chez Action donc ça je l'ai pris hier donc bah merci Odile parce que bah ton bon d'achat m'a servi aussi à l'acheter donc bah j'ai rajouté au bout mais donc en fait c'est des tiroirs des petits meubles en bois donc soit vous aviez tout en bois comme ça même la structure qui est blanche là moi je l'ai pris en blanc mais c'était bois et bois alors malheureusement il n'y avait pas tout blanc parce que j'aurais peut-être pris tout blanc donc ça va me servir donc je pense que c'est des étagères plus pour la salle de bain ou ce genre de choses hop là quand j'ai le maquillage ou n'importe mais moi vous voyez donc ça fait des petits tiroirs que vous pouvez enlever comme ça ah par contre ah je n'ai pas pensé à ça enfin je ne savais pas c'est que là vous voyez l'étagère ne va pas jusqu'au bout et ça c'est embêtant pour moi alors je vais peut-être moi je vais peut-être rajouter un carton ou je ne sais quoi parce qu'en fait moi je voulais éventuellement enlever les tiroirs et y ranger mes perforatrices stamping up parce que j'en ai énormément bon après j'en ai aussi des meubles enfin j'ai déjà des petits meubles mais voilà et puis bon ça c'est pareil après ça peut resservir aussi pour soit les fixer comme ça ça fait des étagères ou alors je vais les laisser en tiroir et puis pour ranger des scrapbidules peut-être je me dis c'est pas mal au niveau format ça fait bien le format comment on appelle ça marque page donc je me dis peut-être que mes chutes pour faire les marque pages je vais peut-être les ranger là-dedans actuellement c'est dans une boîte en carton je me dis pourquoi pas je verrai j'en ai pris deux donc c'est en bambou donc je les trouvais très intéressants très jolis et puis vous voyez ça pour mettre ça fait très sympa je me dis peut-être que j'habillerai le le dessus des tiroirs si je le garde enfin si je garde les tiroirs dedans ou si j'enlève les tiroirs bon ben forcément il n'y a pas forcément besoin je me dis peut-être que je les repeindrai en gesso pour laisser juste une couche pour laisser les rainures et puis que ça fasse blanchi ou alors faire du servietage je ne sais pas ou laisser comme ça naturel je n'ai aucune idée donc toujours été que je me dis voilà ça se prête bien à mon bureau maintenant qu'il est propre et nickel donc je pense que je vais peut-être les mettre au-dessus de mon bureau vous ne pouvez pas voir mais j'ai mis pas mal au-dessus de mon bureau j'ai beaucoup une partie de mes tampons bois je dis bien une partie et puis un petit peu de déco donc peut-être que je vais rehausser mon bureau et les mettre là et puis bon ça ne m'empêchera pas de mettre les tampons bois là et en ranger pourquoi pas dedans aussi je ne sais pas trop mais bon je sais que c'est pour me servir pour le strap je me dis blanc et puis vous voyez bois ça rappelle le bois là peut-être que non je vais peut-être laisser bois comme ça voilà bon ben sur ce on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt et encore merci Maryse pardon c'est pas Maryse merci Odile pour ton bon d'achat qui m'a énormément fait plaisir et je me suis fait plaisir avec Bernie on s'est fait plaisir on s'est dit c'est normal que j'achète du scrap avec vu que c'est une scrappeuse qui m'a gentiment fait gagner ce bon donc bah voilà quand je verrai mes petits meubles et mon anneau de lumière je penserai à toi Odile voilà sur ce on vous fait plein de big bibis et on vous dit à tout de suite pour un tuto petit tuto pochette big bibis au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021